Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Halo est une licence de jeux vidéo centrée principalement autour de FPS qui vient de fêter en même temps que l'Xbox ses 20 ans. A cette occasion, Microsoft a lâché un teaser de la série Halo actuellement en développement. Ce court teaser réveille les esprits sur ce projet de série qui fait très peu parler de lui. Le silence sur cette série viendrait du fait que Microsoft ne veut pas perdre les fans entre deux projets totalement différents. Ici, nous parlons de la série et de Halo Infinite. Alors que nous approchons maintenant de la sortie du prochain épisode de la saga Halo Infinite, la place devrait se libérer pour permettre à la série, encore très mystérieuse, de communiquer un petit peu sur elle-même. A l'occasion donc du court teaser que nous avons eu, je vous propose de faire un bilan sur la série. Où en sommes-nous ? Que savons-nous exactement ? Au départ, ce projet de série portait le sobre nom de Halo The Television Series. Il a été annoncé la toute première fois en 2013 avec comme producteur Steven Spielberg. Pour autant, il a fallu attendre 5 longues années pour que le projet devienne sérieux. Il est difficile de faire le point exactement sur ce qui a pris autant de temps à lancer le projet. Semble-t-il que des accords et des problèmes de droit sont à cause du lancement tardif de la série. Ça nous amène donc à un début concret de projet pour cette série à 2018. Les premières infos arrivent et il semble que le tournage de la série se fasse en Europe et plus particulièrement en Hongrie. Le groupe Showtime se retrouve alors le diffuseur du projet Halo sous forme de série. On nous annonce alors une saison de 10 épisodes ainsi que le nom de Pablo Schreiber dans le rôle du Master Chief. Acteur ayant déjà tourné dans des séries comme Orange in the New Black ou encore American Gods, qualifié d'être un acteur habitué des séries d'action. Nous sommes déjà en 2019 au moment de ces annonces et nous ne sommes absolument au courant de rien de quoi que ce soit par rapport à la série. Un nouveau personnage est évoqué, Irine A, qui serait une adolescente des colonies extérieures. Et nous apprenons que le personnage du Master Chief doit avoir un rôle important dans la série. Un peu plus tard, on parlera de l'intégration du docteur Catherine Alcée à l'histoire qui sera racontée. Alcée est un personnage très important de l'univers Halo puisqu'elle est à l'origine du Master Chief comme de Cortana, les deux emblèmes historiques de l'univers Halo. Malheureusement, et comme beaucoup de projets, des imprévus sont arrivés. Le réalisateur Rupert Wyatt quitte la série pour des raisons d'emploi du temps. Un nouveau réalisateur fut alors trouvé en la personne de Otto Batshurst, réalisateur britannique, qui a produit plusieurs travaux reconnus pour la télévision, comme Criminal Justice en 2009 ou Peaky Blinders en 2014 pour lesquels il a gagné des prix. On le retrouve aussi notamment dans Black Mirror. Il sera épaulé dans sa tâche par Stephen Kane ayant travaillé sur The Last Sheep ou The Closer. Les problèmes sont réglés, les choses commencent donc à devenir très sérieuses. Des noms apparaissent, des dates et des lieux de tournage. 343 industries semblent investies dans le projet. De nombreuses questions se posent pour autant, des questions épineuses pour les fans, comme par exemple le visage de Chief sera-t-il montré à la caméra. Chose à laquelle la réponse fut plutôt négative, même si elle ne fut pas entièrement claire. Ce sera un challenge pour l'équipe en charge de la série, mais ils gardent en tête ce qui est important pour les fans. L'histoire sera annoncée comme nouvelle et non tirée d'un jeu ou d'un livre. Pour autant, l'idée de toucher un public large et non de cibler uniquement les fans commence à être évoquée, ayant même pour ambition de devenir le prochain Game of Thrones au niveau de l'impact sur la pop culture. Mais une première annonce vient chambouler les esprits des fans, la série ne serait pas canon. C'est du moins ce qu'annonce Kiki Wolfkill, directrice Transmedia chez 343 Industries, dans une interview. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Les fans bondissent et ne comprennent pas, il sera plus tard expliqué que l'idée est de parvenir aux meilleurs résultats possibles, notamment au sujet des acteurs, espérant ainsi éviter les problèmes supplémentaires au niveau du casting. En somme, il est stipulé que les acteurs choisis ne ressembleront peut-être pas à ce que nous avons dans les jeux vidéo ou de la façon dont ils sont décrits dans les livres. Une information qui intrigue les fans et qui reste perplexe quant à cette annonce. Le nom de quelques acteurs arrive rapidement après, incarnant des personnages connus comme complètement inédits. L'amiral Parangoski sera interprété par l'actrice indienne Shabana Azmi et Bentley Kalu, Natasha Kulzak et Kate Kennedy interpréteront trois Spartans 2. Danny Sapani incarnera Jacob Keys, Olive Gray jouera Miranda Keys, sa fille, et Charlie Murphy sera Maki, une humaine ayant été élevée par des covenantes pour détester l'humanité. Les dires de Kiki Wolfkill prennent donc forme et les fans réagissent, notamment au sujet de Jacob Keys, personnage emblématique sur Halo qui se voit changer d'ethnie. Par la même occasion, on apprend que son histoire est changée puisqu'il aurait été marié avec Alcée, lui ayant donné un enfant, Miranda Keys. Dans la première version de l'histoire, celle des livres et des jeux vidéo, Miranda Keys n'est que le fruit d'une aventure sans lendemain entre Jacob Keys et Alcée. Une nuance, mais qui pourrait pourtant jouer fortement sur la psychologie des personnages. Pour autant, les fans pourront retrouver Jane Taylor, la voix originale de Cortana dans les jeux vidéo, qui reprendra son rôle dans la série. Le tournage se poursuit en Hongrie. Après discussion et dans le but d'essayer de rendre le meilleur produit possible, la série sera raccourcie à 9 épisodes. Halo est perçu alors pour devenir la série porte-étendard de la plateforme de streaming Paramount+, ayant des liens avec Showtime. Et enfin, en novembre 2021, on nous offre un courtiseur d'une vingtaine de secondes où l'on voit le Major mettre son casque. Il est difficile de savoir de quoi va traiter la série, surtout si l'histoire est inédite. Le plus gros doute subsiste encore au niveau de la timeline, puisque même à ce sujet, nous ne savons pas et nous ne sommes pas sûrs de savoir quand se situe l'histoire. Surtout si Cortana participe à l'aventure. Nous connaissons une très grande partie de la vie de l'IA et nous avons assisté à sa rencontre avec le Master Chief dans le livre Halo, la chute de Rich. Il ne serait donc pas surprenant de voir de lourdes modifications de ce côté-là de l'histoire. Si vous êtes intéressé, on pourra revenir sur tout ça pour essayer de donner des explications sur ces modifications. Quoi qu'il en soit, une série Halo avec de l'ambition, ça me hype beaucoup. Et sans en attendre quelque chose de particulier, j'espère pouvoir être transporté. Quant aux modifications qu'il pourrait apporter dans le scénario, je fermerai les yeux dessus, bien sûr, s'il y a des raisons évidentes à cela dans la série. Il faut que ce soit justifié au mieux, voir que ce changement prenne une place importante dans l'histoire de Halo et non que ce soit juste pour leur petit plaisir personnel. Par exemple, et parce que je sais très bien que ça va encore vivement faire réagir dans les commentaires, si l'acteur de Jacob Keys ne lui correspond pas, mais qu'il me scotche particulièrement par son jeu d'acteur, je n'aurai rien à dire, je comprendrai le choix. Même chose pour sa relation qui changerait avec LC, si cette relation nourrit l'histoire, il n'y aura aucun problème pour moi. Mais si c'est seulement pour essayer de renvoyer une pseudo bonne image d'une relation de couple avec enfant évoquée une fois comme ça, et qu'on ne la calcule plus après, ça n'a aucun sens et il mériterait de se faire cracher dessus. Je suis tout à fait d'accord. Ouais, je rigole, je rigole. Après tout, aujourd'hui, plus que jamais, avec Marvel, les univers parallèles, on connaît bien. Alors, attendons de voir ce qu'il en est. Je suis très, 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 très impatient de voir ça, infiniment plus que pour la campagne de Halo Infinite. Je reviendrai vers vous dès qu'on aura la moindre petite news sur la série. J'espère que ça va très vite arriver. En attendant, je vous dis à très vite. Et vive allo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada